Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Farming Simulator 2015 pour le cinquième épisode de la carrière subie sur la map North Brabant. C'est parti ! Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve dans ce petit John Deere. On va aller faire des petites semences. Par contre je vais remplir le semoir pour ne pas faire la même erreur que la dernière fois. Voilà, et puis on pourra y aller. Donc on va terminer avec les pommes de terre, essayer de faire un peu de paille. Et voilà, voilà. Ça devrait être bon ensuite. Euh, 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 ah oui d'accord. Je vais chercher le logo en bas à droite de l'écran, mais en fait ça ne s'affiche pas. Donc voilà. Alors on va trouver un champ à semer, de préférence près de la ferme. Euh, ben, je vais regarder la map. Tout simplement. Alors le champ, il est un peu trop biscornu quand même. Euh, le 47 peut être sympa. Voilà, il y a juste un petit coin qui n'est pas terrible. Ou alors, le 44 qui peut être sympa. Le... Le, 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 le... Ouais, parce que j'aime pas trop en fait le nord de la map. Euh, je préfère en fait le bas, mais bon, j'ai pas un champ très très gros. Alors on va prendre le 44. Voilà, ça peut être un champ sympa. C'est une zone où on va assez souvent, voilà. C'est... Je suis dans le 46 là avec le... Le, le truc de pomme de terre. Donc, euh, au final, on va... On va pas trop être dépaysé. Voilà, comme ça, moi je connais la route. Euh, bon, alors je vous rappelle que le semoir est très très lourd. Donc, euh, tracteur un peu de mal. Je rappelle aussi que dans le dernier épisode, j'essaie de lier, pardon, de l'atelier avec le Fent. Et que c'était pas magnifique. C'est rien de le dire. Euh, en fait, ils ont pas la... Mince, je me trompe de côté. Ils ont pas l'attache à la même hauteur. Du coup, ça plantait le... Le semoir dans le sol un peu. Et du coup, ça surélevait le Fent. Euh, là par contre, on va pas être copain, là, si tu roules à deux à l'heure, comme ça. Bon, ça monte un peu avec le régulateur, mais bon, c'est pas magnifique non plus. Euh... Donc aujourd'hui, pas de nouvelles... Pas de nouveaux modes, puisque comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, cet épisode, euh, est tourné, euh, totalement à la suite, en fait, de l'autre. Voilà. Euh... Ça, c'est vraiment l'utilité, là, que pourrait avoir la... la... la remorque plateau, parce que là, c'est vraiment sur ce type de véhicule que ça peut être sympa, parce que là, c'est... c'est vraiment lourd, là. Bah, on va voir qu'on peut aller chercher, y'a pas de problème. On va mettre sur le côté pour pas gêner. Est-ce que les voitures passent ? Oui. Alors, donc, c'est pas celui-là, c'est celui-là. On y va. Après, il faudra... Ah bah, tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener la machine de pomme de terre, euh, du même coup. Euh... Donc, celui-là, je vais le laisser là. J'attends que ça se vide, se baisse, pardon. Voilà. Donc, tout ça, euh... Je vais replier ça. Ça, je peux pas encore le replier. Donc, on vide ça, et puis, je me mets sur le plateau, comme ça, on va déposer, donc, cette machine à la ferme, et en suivant, donc, repartir. Ouh là là, ah, mais... Oh, à chaque fois, j'oublie. Oui, donc, je disais, après, on va pouvoir, donc, repartir avec le semoir. Oui, bon, c'est bon, rien. Elle est un peu capricieuse, la branche. Voilà, donc, je laisse tout ça, euh, se faire. Alors, en attendant, hop, déjà, ça, je vais l'atteler avec la presse à balles, puisqu'on va aller faire ça après. Voilà. Donc, ça, je le laisse là. J'arrête avec mes... Ça, on attend. OK, donc, là, on va être... Ah mince, c'est... Ah non, c'est bon, parce qu'il est pas plein. S'il est plein. Et mince. Donc, en fait, juste pour ça, il va falloir qu'on aille vider la remorque. J'adore ça, les amis, j'adore ça. Alors, du coup, où est-ce qu'on doit vider la remorque ? Il n'y a pas les prix. Ah si, mais j'étais déjà avancé. Alors, prix, pommes de terre. Alors, en plus, j'en ai dans l'entrepôt. J'ai pas les flèches. Ah d'accord, ah oui, il doit y avoir que ça comme magasin. Bon, ainsi soit-il. Donc, on va aller au Land Handle. Ok, c'est juste que je sais pas où c'est. Ça a l'air d'être en bas. Bon, alors, on va passer par là. Là, je suis en train de... Ah ouais, d'accord, il y avait le bois. Je l'avais pas vu. Touk. J'enlève peut-être la carte, j'y verrai mieux. Et donc, on est parti. Alors, je vais juste couper ici. Comme ça. Et je rejoins juste la route ici, dans le virage. Voilà, comme ça, on peut rejoindre donc... Oula, petit lag. Comme ça, on peut rejoindre le... Ben là, on doit aller, tout simplement. Que dire de plus ? Alors que je me rate pas... Ben voilà, qu'est-ce que je disais que je me rate pas ? Ben oui, je me suis raté. J'aurais dû tourner de l'autre côté. Donc du coup, je rattrape la route. Il y a pas de problème, les amis. On est là, on est en mode détente. Tout tranquille. Hop. Alors, ça doit pas être celui-là, ça doit être... Oh là là, mais pas encore. Ça fait... J'ai déjà fait dans l'épisode juste avant. Je le refais dans celui-là. Alors, c'est le deuxième, c'est... Ah non, mais c'est pas ça. Ah si, ou alors il y en a deux. Ah d'accord, il y en a deux qui s'appellent pareil, apparemment. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Donc il y en a un au nord et un au sud. Alors ça, c'est pour le poids. Donc on a... Oh là là, je recule. En comprenant le camion, la remorque, 54 tonnes. Du coup, où est-ce qu'on vide ? Où est-ce qu'on vide ? Où est-ce qu'on vide ? Ça m'a l'air d'être derrière. Non, c'était là-bas. Et voilà, c'est raté. Hop, nickel. On vide, on est à 516, je sais pas quoi. Bon, en gros, on était à 516 000. On va voir à combien on passe. Je suis en mode facile, je pense. Non, mais bon, c'est sûr que les pommes de terre, ça rapporte un max. Ça coûte vachement cher à investir. Donc 516, on a gagné 52 000, tout simplement. Donc c'est vraiment pas mal comme score. Sachant que le rendement est plutôt élevé pour ce type de culture. Voilà, je cherchais le mot. Ouais, je vais le doubler quand même. Donc après, tac, je tourne à droite. Je monte et je redescends. Ok. Je me suis repéré, on peut y aller. Bon, on est nickel, on est nickel. Cet épisode, je vais essayer de ne pas le faire trop trop long. Essayer parce que vous me connaissez. Mais ça serait pas mal si je pourrais le faire un peu court. Parce que je suis un tout petit peu pressé pour tout, tout simplement. C'était ce champ en plus. J'aurais dû tourner. Voilà, voilà. Donc je vais me remettre... Non, je ne vais pas rentrer dans la forêt, les amis. Ou alors pas en marche avant, en tout cas. Parce que vous avez vu ce que ça a donné la dernière fois. Que j'ai dû faire demi-tour. Ok, donc pas de rétro-fonctionnel si je me souviens bien. Donc on va devoir reculer en vue extérieure. Marquer, c'est peut-être pas plus mal. Puisque ça aurait donné. Sinon... Oh, c'est bon. 3 cm près, il me casse les noisettes. Trop punaise. Je déteste quand il fait ça, ce véhicule. C'est énervant. Mais braque, débloque. Débloque. Ok, bon, là c'est mort du coup. Quand il fait son capricieux. Il n'y a pas moyen. Oui, je sais que je te démonte la machine. Mais il faut que je recule. Voilà. Merveilleux, mis amigos. Donc on est... Oh là là là, elle est tellement longue qu'on ne peut pas rentrer de l'arrière. Donc du coup, je refais le plein juste pour ça. Voilà, c'était vraiment utile. Je replie la machine si elle veut bien se replier. Elle ne peut pas se replier ou c'est moins... Peut-être qu'il faut que ça, ça soit déplié. Oui, c'est bien les amis. Mais c'est mieux quand la machine veut bien se replier. Bon, si elle ne veut pas se replier, ce n'est pas grave. Par contre, c'est un peu dommage. Je ne sais pas, est-ce que c'est un bug du mode en général ? Ou est-ce que c'est le genre de choses qui n'arrive qu'à moi ? Je ne sais pas. Alors je vais rentrer dans l'autre sens. Pour le coup... Voilà. De suite, ça marche mieux les amis. Je n'avais pas vu qu'il fallait replier la buse. Voilà, maintenant, tout va bien apparemment. J'espère. Ouais, parce que du coup, je dois prendre large. Tac, on va refermer ça. Est-ce que ça touche ? Ça ne touche pas. Oh non, j'étais en train de rouvrir, je me suis trompé de bouton. Juste, je vais la re-avancer un tout petit peu. Voilà, juste ce que je peux. C'est juste histoire de ne pas trop toucher quand je tourne. Parce que là, je vais devoir bien tourner. Alors, est-ce que la machine suit ? Ouh là là ! Eh bien voilà, on va refaire comme tout à l'heure. Bon, la différence les amis, c'est que je m'en suis rendu compte cette fois-ci. Je m'en suis rendu compte parce que le dernier épisode, je ne m'y attendais pas trop. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, je ne sais pas pourquoi un coup ça tient, un coup ça ne tient pas. En principe, il n'y a pas de bouton appuyé pour la verrouiller. Je sais que ça a touché. Voilà. Non. Oui, donc je lève bien ça. Je vais juste reculer donc un peu la machine. Voilà, ça va faire l'affaire. On va faire avec. Oui, c'était bon. J'étais un bon véhicule. On part avec ça. On espère que ça tienne. Croisons les doigts les amis, parce que si on doit s'arrêter tous les 100 mètres, on n'est pas rendu. Alors là, pour le coup, que je me souvienne du trajet. C'était à droite. Je me souviens du chemin en terre. Je ne sais pas pourquoi. Ah si, c'est bon. L'instant, enfin, en fait, dès que je ne peux pas vérifier si la racheuse de betterave est là. Je crois que j'ai dit au moins 23 pommes de terre au lieu de betterave dans la vidéo, mais ce n'est pas grave. Je m'excuserai, mais bon, au moins je l'aurais dit alors que je ne vois pas en commentaire. T'as dit betterave au lieu de pommes de terre. Oui, je sais. Bref. Donc, c'est bon. Maintenant que je me suis corrigé. On va ramener ça. Ouh, elle s'est un peu levée, là. Elle commençait à chariver. Ouh là là. J'invente des mots, moi, maintenant. Chaviré, pardon. Ah, donc, on la ramène. J'ouvre l'arrière. On arrive, attendez. Hop, si, j'ai la classe. On pourra la vider en roulant. Eh bien, je n'ai pas la classe, les amis. C'est le jeu qui l'a dit. Je n'ai pas la classe. Bon, on va faire avec. Alors, je recule au lieu d'avancer. Évidemment, ça marche moins bien. Oui, je suis un gros boulet, les amis. Oui, je sais. Alors, est-ce qu'on a les rétro ? Oui, quand même. Alors, du coup, on va pouvoir manœuvrer. Alors, il faut savoir quand même que cette machine, elle fait la longueur d'un bus. Je pense qu'elle n'est pas loin. On va être des 12 mètres. Donc, ça fait un bon bus. Et voilà. Le camion. Je referme ça pour le rouvrir après. Bon, là, j'espère que ça va mieux tenir quand même avec le semoir. De toute façon, il fallait qu'on le ramène. Alors, autant, ça ne coûte rien de faire ce trajet. C'est juste qu'on aura commencé à semer plus tard. D'ailleurs, on aurait pu faire ce champ, du coup. Même si ce n'est pas celui que je voulais. Ce n'était pas très futé, ce que je viens de faire. Bon, je ne suis pas trop mal placé au final. Sauf par rapport au petit poteau. J'espère que je peux passer à travers le poteau. Pareil pour l'arbre. Je me souviens qu'avec le Lemken sur le 2013, on passait à travers les arbres. Avec la partie supérieure. Vas-y, vas-y, vas-y. Encore le fait que le semoir soit très bas au niveau des roues, qui pose problème. Oui, là, c'est un autre problème, par contre. C'est ma visée. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer, les amis. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. On va voir comment on peut le relever. Eh bien, on l'a relevé, il n'y a pas de problème. Magnifique, les amis. Oula. J'ai eu l'impression qu'il reculait. J'ai foutu un gros coup dans mon levier de vitesse pour me mettre en vue extérieure. Et non, il n'y a pas de problème, il n'a pas bougé, je suis totalement paranoïaque. Alors, du coup, est-ce que ça touche ? Oula, héo. Surtout, ne freine pas, toi, quand tu me vois arriver. C'est bon. On est bon, les amis, on peut continuer. J'enlève les affichages. Oh là là, la voiture. J'avais dit champ combien. J'avais dit champ combien. Touk, touk, touk. J'avais dit numéro 44, je crois. 44, et il fallait tourner là-bas. Ça faisait longtemps que j'avais oublié de tourner. J'aurais pu refaire le 46. Bon, allez, on va se refaire un petit 46, les amis. Quoique, bon, on va aller voir à quoi il ressemble le 44. On va voir, et puis on va décider, de toute façon, les deux sont à côté. Il n'y a aucun problème. Ah oui, j'ai oublié qu'il y a le Taperbit. Ouh là là ! Le Peterbit, pardon. Qui est traîné par là. Il va falloir qu'on fasse quand même un peu de bois. J'avais dit que je n'en voulais pas forcément faire sur cette partie. Et ça va être l'occasion de tester quelques petits mods. Et puis, ne vous inquiétez pas. Cette forêt, elle me plaît bien. Alors, champ 44. Donc celui qui est à ma gauche, il est magnifique. Il est parfait, il est parfait. Rien ne gêne en bout d'aucun côté. Non, je crois que de l'autre côté, ça ne gêne pas. Ce qu'on va faire. Hop, je vais vider tout ça. On va tout simplement se mettre sur le côté ici. Puis voilà. Donc, on sort ça. Donc, je déplie le tout. Que ça ne touche pas, que ça ne touche pas, que ça ne touche pas. Non, ça ne t'a pas touché. C'est parfait. Du coup, qu'est-ce qu'on va semer, les amis ? Du maïs, il y en a partout. Alors, on ne va pas semer du maïs. Je ne sais pas. Bon, on peut peut-être refaire des betteraves. Parce que ça serait bien qu'on en refasse au moins une fois avant la fin de la carrière. Hop. Voilà. En revanche, on risque de faire pas mal de maïs. Ah, ça marche. C'est nickel. Parce que quand je l'avais essayé, j'avais oublié de le remplir. Du coup, ça marchait moins bien. Mon petit tracteur. Voilà. Mon petit camion, pardon. Autant pour moi. Mon petit camion. Non, je n'aurais pas dû passer sur le pont. Ce n'est pas grave. On va faire un petit détour. Rien de grave, les amis. On va essayer de se faire 5-10 minutes de vidéo encore. Alors, il n'y a pas de problème. Et attendez, il me semble que j'avais dit que la vidéo sera assez courte, non ? Alors, est-ce qu'on doit acheter des trucs au shop ? Ah, non, c'est la jardinerie. Est-ce qu'ils ont emplé ça ? Shop sur la mini-carte et jardinerie sur la grande. C'est intelligent. J'ai les yeux rivés sur mon PDA. C'est magnifique. En fait, en fait, en fait, je vais repasser à côté du champ 46. C'est merveilleux. Et je viens de me rater le virage. Comme à chaque fois, en fait. Ah non, pas à côté du champ 46, mais pas loin. Alors, on ramène ça à la ferme. On va aller donc presser des balles. Là, pas besoin de charger sur le plateau. Ne vous inquiétez pas, ça va aller plus vite. J'aurais dû préparer avant, en fait. Ça aurait évité de perdre du temps dans la vidéo. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, tant que je fais un truc, autant le faire en vidéo. Tout, par contre, ça, je ne vais pas arranger tout ça. Là, par contre, hors de question. Je vais laisser par là, tout simplement. Ok, on va monter dans le FENT, les amis. On va aller donc faire un peu de babal. Là, ça devrait aller un peu plus vite. On n'est pas rapide pour autant. Mais bon, ça va déjà plus vite. Je suis en train d'écouter le son du véhicule. Pas très fort. Je pense que vous n'avez pas l'entendre à vidéo, vu que je baisse le son par rapport à ma voix. Au final, vous risquez de ne pas beaucoup entendre. Alors celui-là, on peut drifter avec lui, j'ai l'impression. On va tester de toute façon. Voilà. Hop. Et voilà, vous voyez beaucoup de fermiers, vous, vers chez vous, qui font du drift avec leur tracteur. Non. Et ça, ça vaut un like, les amis. Ça vaut un like. Je déconne. Enfin bon, vous pouvez mettre un like, bien évidemment. Je vous y incite eux-mêmes. Du coup, on avait dit que c'était quel champ ? C'est celui qu'on avait semé. Non, pas semé. Moissonné. Voilà, je retrouve mes mots. Il n'y a pas longtemps. Oh, c'est bon. Les roues sont plus larges à l'arrière. Ah oui, effectivement. Je me disais, je ne voudrais peut-être pas du toucher. J'aurais dû passer près, mais quand même. Mais non. Alors du coup, je n'ai toujours pas testé le follow me. J'essaierai de le tester dans un épisode à venir. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas pourquoi. Mais on va le tester. Ne vous inquiétez pas. Peut-être même, ça aurait pu le faire pour ramasser des balles. Vu que je peux le régler sur le décalage en largeur. Ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois... Enfin, voilà. Il ne faut pas changer de sens, quoi. Sinon, ça pose un peu problème. Oui, mais je te l'ai déplié ton instrument. Tu ne veux pas me péter les michetounes. Il ne me reste pas ça. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Je n'ai pas baissé le truc. Évidemment. Il fallait que ça arrive. Je me suis dit, c'est la map qui est buggée. Mais non, ça va. Ça aurait été problématique. Par contre, je mets le régulateur. Ça va très vite. On a déjà fait une balle. Ce qu'il y a, c'est que ça ne sort pas de suite. Au départ, évidemment. Ça met un peu de temps avant de sortir. Je fais un peu comme ce que j'ai fait avec la moissonneuse. Je fais d'abord le contour. Pourquoi je suis à 9 km heure, là ? Ce n'est pas censé être plus rapide. D'accord. Je crois comprendre. Oui, effectivement. Je viens de comprendre. Alors, par contre, les virages, on va essayer de bien les négocier. Pas comme je viens de faire. Voilà, tout, sauf prendre exemple sur moi, les amis. Ok, ok. Bon, ben, j'aime bien quand même faire des balles sur, je ne sais pas, sur ton map. J'aime plus faire des balles que sur les autres maps. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Je sais, je suis bizarre par moment, les amis. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez y faire ? Je ne sais pas pourquoi. Peut-être le cadre qui est le plus agréable pour ça. Je ne sais pas. Alors, juste une petite question. Me vient à l'esprit, non ? Non, je me demandais juste, en fait, si on pouvait mettre un ouvrier. Mais non, c'est parce que j'avais testé qu'avec les balles. En fait, je n'ai vraiment fait que des balles rondes sur ce 2015. C'est pour ça que j'ai eu envie de prendre une presse à balles carrées dans cette carrière suivie. Je commence à avoir mal à la gorge, les amis. Ce n'est pas que je me fais vieux, mais c'est qu'il fait froid. Alors, j'ai oublié qu'est-ce qu'on a mis comme autre machine en même temps. Je ne sais plus. Donc, prochain épisode, on va continuer un peu là-dessus. On va faire un peu de maïs. Alors, je pense en mode moissonneuse, plutôt. Ou, je ne sais pas. Il faut réfléchir. De toute façon, vous verrez bien. Le suspense tient. Et puis, voili, voili, voilu, je vois l'arbre. Donc, bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à ma page Facebook. Le lien est dans la description. Voilà. Les liens des modes également, en principe. Sinon, n'hésitez pas à vous mettre un petit message. Je vous rajouterai les liens. Même si, je pense que vous pouvez les trouver très facilement avec Google. Voilà. Comme on dit, Google est votre ami. Bon, mais sinon, les amis, je vous souhaite tout simplement un excellent jeu. Et puis, on se retrouve d'ici quelques jours pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao.